Attention, prenez place au départ ! Allez, c'est parti, tournez ma neige ! Et voilà, bienvenue dans la féerie de l'art forain, dans le monde magique de la fête foraine. Chez Didier, la fête ne s'arrête jamais. Alors là, bouffe-balle des hommes politiques. Comme vous pouvez remarquer, on n'a pas mis Giscard à côté de Mitterrand, parce que je me méfie si jamais la nuit il s'engueule, je voulais pas qu'il y ait de problème. Ce truculent collectionneur est passionné d'art forain et de marionnettes depuis 35 ans. N'est-ce pas toutou ? Il y a 4 ans, il réalise un rêve d'enfant, créer son propre musée pour que la magie ne s'arrête jamais. Comme disait Malarmé, objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Ici, évidemment, là, ça prend toute sa dimension. Ils ont une âme, c'est évident. Ça, c'est incontestable. Ah, vous êtes là ! Rentrez, venez, il fait toujours beau dans le nord, il pleut pas ! Bien à l'abri de l'humidité du climat lillois, dans son antre, Didier a réuni au fil du temps une fabuleuse collection de 800 marionnettes. Là, c'est Cicillien, bien sûr. Alors là, c'était la danseuse de French Cancan. Elle remontait son jupon, et puis hop, elle faisait aller ses petites gambettes. Le dresseur, c'est merveilleux. Et imaginer que ces marionnettes ont été fabriquées il y a plus de 150 ans, c'est quand même quelque chose d'incroyable, je trouve, personnellement. C'est magique. Aujourd'hui producteur de spectacle, Didier doit sa passion des pantins à ses jeunes années en tant que marionnettiste pour une série télé cultissime. Bonsoir, les enfants ! Bonsoir ! Oh ! Où l'ai-je donc mis ? Mais que cherches-tu, Nounours ? Une surprise ! Alors, des petites mâles secrètes, qui sont pleines de poussière. Nounours, évidemment. Alors, le voilà, gros Nounours, il est là. Ça, c'est celui de la dernière production qu'on avait fait au Théâtre Saint-Georges. J'étais à l'époque jeune marionnettiste, tout frais, 20 ans, et Claude Lédu m'avait donné une chance incroyable de participer à cette aventure qui marque une vie. Ça s'est gravé à vie dans ma mémoire. Il vous manque les fruits ? Je vous les apporte. Cadeau ! Oh ! Oh, les belles cerises ! Merci, Nounours ! Elles ont l'air pas de mes cerises. Pimprenelle. Depuis 1962, cette petite Pimprenelle. Incroyable ! Ici, Nicolas. Voilà. Et puis, le marchand de sable. Toutes ces collections ne sont pas restées dans des boîtes. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, Didier s'est créé un véritable musée vivant de plus de 1000 pièces pour son autre passion. Carrément dévorante et légèrement encombrante, les objets forains. Donc voilà, là, on est vraiment sur un manège qui a 120 ans. Alors, pour 120 ans, je trouve qu'il a encore d'une belle fraîcheur. Au tout départ, les carousels étaient avec des chevaux et des voitures, des gondoles, ce qu'on appelle des gondoles. Et puis, petit à petit, avec la concurrence, là est arrivé le bestiaire que l'on connaît, le lapin, le cochon, la girafe. Et à l'époque, il faut bien vous imaginer que c'était tout à fait incroyable pour le kidam de monter sur le dos d'un éléphant, sur le dos d'une girafe. Moi, ce que je trouve magique, c'est qu'on voit bien que ça fait rêver les gens. Il y a ce côté madeleine de Proust, vous savez, le petit bonbon, quoi, la sucrerie, le goût du plaisir, tout simplement. Il y a 35 ans, Didier déniche un objet sur la braderie de Lille qui va bouleverser sa vie. Je tombe sur un objet qui amène un coup de cœur, c'est un cheval de manège. J'achète ce cheval de manège comme un objet de déco. Et puis, en l'ayant sous les yeux tous les jours, j'ai cherché un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière. Est-ce que c'était les forains qui sculptaient le sujet de manège ? Comment il était fabriqué ? Est-ce que c'était français, allemand, belge ? Et puis voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage d'une maladie qui s'appelle la collectionnite. Il enchaîne les trouvailles et tombe amoureux de cette histoire foraine correspondant à l'émergence de l'industrie du loisir fin 19e. Et dans le nord ici, évidemment, entre l'industrie lénière, les mines, la sidérurgie, il va se construire de grandes cités. Et pour ces gens qui travaillent très dur, il va falloir faire des fêtes et trouver un amusement. Je pense que ce qui est particulièrement fort avec l'art populaire, c'est que c'est un art qu'on peut s'approprier, quel que soit son niveau de culture, parce que les codes sont accessibles à tous. C'est un objet qui vient du peuple et qui est fait pour le peuple. Alors je vous emmène dans un endroit que peu de gens connaissent, ce sont les réserves. Vous allez voir, c'est un peu le bordel, mais bon, ça vaut le coup d'être vu. Des dizaines d'objets souvent abîmés par les affres du temps et de la météo. Chacun d'entre eux passe entre les mains de Sarah. Comment ça va Sarah ? Ça va bien. Bien, ça avance ? On en est où sur le cochon qui vient de rentrer ? Une restauratrice arrivée tout droit du Brésil il y a cinq ans. Là, on est déjà à la partie qui manque. Je suis en train de préparer cette partie parce que ça n'existait plus. Elle sculpte, ponce et repeint les trésors de Didier. Elle aussi a succombé à la magie de cet univers eau en couleur et au climat du nord de la France. Le climat ici par rapport au Brésil, c'est totalement différent. Au Brésil, dans la région où je suis née, là-bas, il fait chaud. Le maximum fait 35 à 40. Mais j'aime bien, j'aime bien le froid. C'est un petit peu comme une école ici, parce que je n'ai jamais fait d'école pour savoir faire ce que je sais. Ce que j'aime vraiment ici, en France, c'est que les gens préservent le patrimoine. Donc, c'est pour ça que j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute ma passion là-dedans. T'es sûr qu'il ne vient pas comme ça ? Non, non. Non, ben non. Pour moi, l'art forain, c'est vraiment un objet d'art. Donc, quand on redonne vie au sujet, on redonne vie à tout ça, à tout ce passé. Un passé qui fleure bon la barbe à papa. Avant de se quitter, Didier tenait à nous montrer un manège au charme suranné. Prenez-nous en place ! Qui a marqué son époque. Après le carousel, est apparue la chenille. Et on a rajouté à ces voitures une capote. C'est l'occasion de se retrouver dans le noir et à l'abri des regards pour échanger, évidemment, le premier baiser. Parce qu'à cette époque, eh bien, entre les deux guerres, on était chaperonné par les grands frères. Alors, la chenille offrait l'avantage de pouvoir s'isoler tout en étant en plein dans la fête. Donc, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Tous les collectionneurs le diront, il est très difficile de s'arrêter quand on est atteint de collectionnit aigu. Didier cherche encore la pièce qui manque à son puzzle, même si pour lui, ce rêve est devenu réalité. Pour un collectionneur, le plus grand rêve, c'est effectivement de pouvoir montrer sa collection et, en plus ici, de la faire vivre. Alors là, c'est plus qu'un rêve, c'est une consécration. Sous-titrage Société Radio-Canada